C'est indispensable aujourd'hui pour les coachs d'utiliser Internet pour attirer des clients. Depuis la crise du Covid, il y a beaucoup de coachs qui l'ont compris, d'autres l'avaient compris avant. Et tous ceux qui ne se saisissent pas des opportunités qu'offre le web, qu'offre la possibilité d'entrer en contact directement avec des prospects en restant chez soi, dans le confort de chez soi, pas besoin de publier, d'aller à des événements, de faire des cartes de visite, des flyers, de créer des partenariats, tout ça. C'est des choses qui sont OK, d'accord ? Et moi, j'aime aller faire des séminaires et rencontrer des gens. Mais dans le contexte actuel, non seulement vous ne pouvez pas, mais ce n'est pas la manière la plus efficace pour vous d'attirer des clients. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les trois plateformes qui sont indispensables si aujourd'hui vous voulez trouver des clients. Ces plateformes-là, vous les connaissez. Je vais juste vous décrire un peu les particularités de chaque plateforme. Comme ça, vous allez pouvoir décider sur quelle plateforme aller. Donc, il y a Instagram, il y a Facebook et il y a LinkedIn. Juste avant, je me présente rapidement. Lingen, je suis auteur du livre Coach Prosper. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis entrepreneur et coach. Récemment, je dis récemment à l'échelle des 11 ans. Et je suis aussi mentor business. Aujourd'hui, je vais vous parler de Facebook pour commencer parce que Facebook, c'est vraiment le réseau social où il y a tous vos prospects. Que ce soit dans du B2C, B2B, que ce soit sur la perte de poids, sur la confiance en soi, sur la reconversion professionnelle, sur se remettre des relations amoureuses, trouver, se mettre en couple. Bref, quel que soit votre sujet, la plupart des êtres humains sont sur Facebook aujourd'hui. Donc, c'est le réseau social de référence, il est indispensable. Oui, vous pouvez me dire je n'aime pas. Oui, vous ne l'aimez pas en tant qu'utilisateur. C'est une chose et vous avez le droit en tant que personne d'avoir toutes vos préférences. OK, vous faites ce que vous voulez. Mais d'un point de vue professionnel, c'est une erreur de ne pas utiliser Facebook. Donc, indispensable. Tous vos prospects, la plupart des prospects, ils sont. Après, il y a Instagram et LinkedIn. Forcément, LinkedIn, vous avez cette conception que c'est plus un réseau social professionnel. Et c'est vrai, c'est vrai que la plupart du temps, c'est utilisé par des professionnels. Sauf qu'en face de vous, vous avez des êtres humains. La même personne qui est sur Facebook ou Instagram peut se rendre sur LinkedIn. Et j'ai même envie de vous dire qu'aujourd'hui, LinkedIn s'est tellement transformé que ça ressemble à un réseau social très classique. Et donc, si vous pensez que LinkedIn, c'est juste une collection de CV, c'est que vous n'y êtes peut-être pas allé récemment. Donc, je vous invite vivement à faire un tour chez LinkedIn. Oui, si vous êtes dans du B2B, par exemple, si vous accompagnez des entrepreneurs, si vous aidez des entreprises directement ou indirectement, c'est sûr que c'est plus intéressant d'aller sur LinkedIn. Mais en tant que particulier, sachez que dessus, si vous travaillez avec des managers, si vous travaillez avec des cadres, si vous travaillez avec des êtres humains, tout simplement, il y a des grandes chances qu'une partie d'entre eux soit sur LinkedIn. Et vous vous adressez plus à une audience CSP+, OK ? Donc, c'est peut-être aussi un public plus adapté à ce que vous proposez. Évidemment, il y a Instagram. Instagram, c'est le réseau social de référence des 25-35 ans, on va dire. Mais évidemment, l'audience est plus large. Donc là, il y a une audience qui est très dynamique, contrairement à LinkedIn. Oui, il faut publier des photos et des vidéos, mais ça, ça peut se faire très facilement. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup. D'ailleurs, sur toutes ces plateformes-là, je vous suggère de publier du contenu, mais vous n'avez pas besoin de devenir des influenceurs à publier trois stories par jour et une publication par jour et une vidéo tous les deux jours. Non, vous faites un minimum de publication, mais surtout, vous allez pouvoir interagir avec les gens. Donc, Instagram, parfait si vous visez une audience de 25-35-40 ans qui sont dans… Il y a tout, il y a vraiment de tout. Je laisserai de côté Pinterest, Snapchat, Twitter, TikTok, etc. parce que ce n'est pas là où vous allez trouver vos meilleurs prospects où ils ne seront pas dans les bonnes dispositions quand ils seront sur ces plateformes. Après, c'est vous les entrepreneurs, c'est vous les coachs, c'est vous qui faites vraiment ce que vous voulez. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter la particularité de ces trois réseaux sociaux et je vous encourage vivement, vivement à ne pas voir ces réseaux sociaux comme des sites internet, des applications, mais comme des endroits où vous rencontrez des vrais humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont en 3D que ce ne sont pas des vrais humains. Ce n'est pas parce que là, on ne se voit pas que je ne suis pas un vrai, un véritable être humain. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous inviter à faire. En bas de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Je serai ravi de réagir à vos questions, à vos réflexions et justement d'engager une discussion avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et du coup, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos réflexions. Ciao, ciao !